Je souhaite qu'il y ait une approche qui soit cohérente sur le territoire. Ce n'est pas une situation nouvelle à Grasse ou à l'ouest des Alpes-Maritimes. A Grasse, nous avons un tribunal de grande instance qui est consommateur d'effectifs de police, une maison d'arrêt, un hôpital. Tous ces services et toutes ces infrastructures sur le territoire de cette cité judiciaire consomment des effectifs de police. Et maintenant, depuis plusieurs années, depuis plusieurs décennies, nous n'avons pas les effectifs de police nationale qui sont nécessaires à faire fonctionner ce territoire. Alors, nous nous sommes unis avec le maire de Cannes, David Lysnard, avec le maire d'Antibes, Jean Léonetti, avec Charles Anginési, pour pouvoir dire que nous souhaitons être entendus. Les policiers nationaux sur le terrain souffrent parce qu'ils n'ont pas assez d'effectifs qui viennent renforcer ces effectifs au quotidien et qui sont légitimes. Et nous devons monter au créneau pour pouvoir interpeller ce que nous avons fait dans un courrier, le ministre de l'Intérieur, pour qu'enfin, nos attentes légitimes soient prises en considération et que nous voyons des effectifs, comme ça a été fait à Nice, ça doit être possible de le faire aussi, de l'autre côté du département des Alpes-Maritimes, à la sous-préfecture à Grasse, dans cet arrondissement où Antibes, Cannes, Grasse sont légitimement demandeurs de ces effectifs supplémentaires. Ce que vous vous dites, ça fait plusieurs années, donc ce n'est pas une demande nouvelle, ce n'est pas seulement suite aux allonges remises ? Eh bien non, ce n'est pas une demande nouvelle. Ça fait longtemps que les fonctionnaires de police nationale attendent cela, que les élus attendent aussi ce rééquilibrage des choses. et ce n'est effectivement pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui commence à peser lourd sur le terrain, à être difficile. Et donc je profite de ce moment pour interpeller le ministre de l'Intérieur et lui demander d'entendre notre message, qui est un message qui n'est pas une revendication farfelue, qui est quelque chose de légitime, qui est quelque chose qui se quantifie, qui se regarde avec le nombre de personnes qu'on a sur le terrain et qui est tout à fait quelque chose de faisable et nous lui demandons d'entendre ce message des élus à l'ouest des Alpes-Maritimes. Parce que de votre point de vue et de d'autres maires de communes des Alpes-Maritimes, il y a un réel problème de répartition, il n'y a pas de vue globale en fait de la situation ? Je pense qu'il y a effectivement à la fois un problème d'effectifs, il y a des postes qui ne sont pas remplacés, donc il y a un problème d'effectifs. Il y a un problème de répartition territoriale selon moi, sur ce territoire et sur cet arrondissement, sur ce district, comme on dit, il y a des besoins, à la fois des besoins avec les événements, avec les manifestations, avec cette cité judiciaire, avec ce petit dépôt, avec l'hôpital, avec la prison, avec le tribunal de grande instance, avec l'ensemble de cette cité judiciaire qui est très consommateur en effectifs. Et effectivement, je crois qu'il y a un déséquilibre, et il nous appartient de demander à ce que ce déséquilibre ou ces effectifs supplémentaires soient affectés sur ce territoire. Il est aussi question d'une prime de fidélisation, parce que la vie coûte cher ici dans les Alpes-Maritimes, notamment dans les mondes communes. Vous en pensez quoi ? C'est aussi ce que vous demandez à l'échelle de Grasse ? Moi, je pense qu'il est aberrant de penser qu'il y a des différences de vie entre Cannes, Antibes, Nice ou Grasse. Un fonctionnaire de police nationale qui travaille à Grasse, ou qui travaille à Nice, ou qui travaille à Cannes, je crois que l'environnement de vie, soit on fait une décision qui est homogène sur un territoire, soit on crée des déséquilibres. Et c'est aussi pour ça qu'on demande à ce que les fonctionnaires de la police nationale puissent avoir cette équité de traitement sur le département des Alpes-Maritimes. – Sous-titrage ST' 501